Mais Strix, du coup, joueur anglais. Oh, c'est bien. Ok, alors. Je peux parler en anglais si vous voulez. Ah oui, je me fais ma pub. Demain, je casse le top 32. Faudra aller sur VG Bootcamp. Sur VG Bootcamp, à nouveau. Demain, 11h, début du top 64. Vous pourrez retrouver Humming Bee sur VG Bootcamp. Mais là, pour l'instant, on a du Adria Strix sur Small Battlefield. Et on part avec le blaster de bienvenue, déjà. Ne l'oublions pas, vraiment, toujours. C'est leur manière de dire bonjour. Et c'est parti, let's go. Quand tu es contre un Carapuce, quand tu te retrouves avec un début de désert, le truc à ne jamais faire, c'est Shield. Le Carapuce a cherché tout le temps à te grab. Donc à partir de là, tu sautes ou tu fais un jab. Pour empêcher de lui d'approcher. Et à partir du moment où tu as un swap sur un autre perso, notamment Adriaan qui est très connu pour swap autour des 50 et quelques pourcents. Là, tu repasses sur autre chose. Ouais. Et là, on peut voir Adriaan qui impose son jeu là. Bien vu, le F-team grab, le frame trap ici avec le fer. Et là, vraiment là, on voit qu'il maîtrise. Là, attention, le petit blaster qui a été un petit peu inattendu. Ouais, mais ça va quoi. C'est un petit crash là, tu vois, un glavio. Légère interaction perdue, mais au final, attention, ça peut faire mal. Oh là 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 ! Ouais, le neutral match pensait à Switch. Le chat en pass-fall et qu'il n'est pas passé. Du coup, il est atterré comme un caca en plein milieu du down smash. C'était vraiment pas de truc à faire. Il n'y avait pas beaucoup de truc à faire. Mais là, il faudrait peut-être penser à Switch du côté d'Adrien. Parce que ça commence à devenir compliqué. Je n'ai pas compris pourquoi il est revenu sur Kara. Je ne sais pas non plus. Il a traversé tout le terrain pour se faire neutraler. J'ai dit pépé. Va-t'en, mais il est dû. Tiens mon ref ! Aïe, 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 aïe. Bien vu, bien trouvé ce back air en ride de Switch ou de la port de Strix. Il reste sur le PT. Il reste sur Kara Puce. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, je suis bizarre. Il a essayé le to-frame avec le down tilt. Ce n'est pas passé. Classic Bro. Il est ici. Il m'a tenté le down air. Très bien vu le délai de l'haricot. Ouais, il est cross-up. Il est cross-up en plus. Ouais, il est cross-up. La classico, la pénalty. De la part du joueur anglais. Le Dracofeu qui string maintenant. Le Dracofeu d'Adrien qui est mis en place. Là, ça va être un peu compliqué. Il y a à peu près tout qui tout. Voilà, surtout ça. Allez, hop, trop, bye-bye, pas là-bas. Non ! Il n'y a pas assez de rage. On n'a pas de rage, on n'a pas de rage. C'est compliqué. Mais Adrien qui est très connu aussi pour son Dracofeu aussi. Elle touche de ses pièces maîtresses. Ouais. Là, il s'est un petit peu baladé. Il s'est fait bolosser un peu. Ouais, effectivement. Oh, la SD est dommage. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas qu'il en tienne compte. Il faut qu'il essaie de reprendre le mental. Là, il se pose. Il se concentre un petit peu. Il repasse encore un peu. Là, on prend la soc bien vu. C'est bien vu. En vrai, sauf s'il y a une belle erreur de la part de Strix. Je pense que là, la game, ça va être plutôt un moyen pour l'instant, de récupérer de l'info. Là, il faut qu'il change légèrement son mindset. Ouais. Qu'il pousse vraiment à voir comment Strix réagit en désert. Quand est-ce qu'il fait des petits déranges et tout. Laisser passer pour l'instant. Pas trop punir. Parce que je pense vraiment que la game, elle va être compliquée à gagner. Mais plus prendre les infos pour la game d'après. Je prends les infos pour la game d'après. On voit là déjà, il y a une légère adaptation. Même si c'est encore un petit peu la galère. Tu vois, on est collé au ledge. On voit qu'il y a une légère adaptation. Il se fait un petit peu moins baladé qu'au début. Et là, on essaye vraiment, comme tu dis, de choper le plus d'informations. On essaye de tourner un petit peu autour. On se fait taper parce que... Attention, on a le danse-plash qui a été trouvé en rythme de rôle. C'est un peu compliqué. On est coincé au ledge. Non, ça va. Là, effectivement, c'est le seul Pokémon sur lequel il peut se sentir à l'aise quand il est en ledge. Parce que tu sais qu'on l'aubée de l'air bizarre. Il traverse le terrain. Il fait pas mal de trucs un peu sales. Il n'a pas un outil pour pouvoir remonter de manière différente. Par contre, là, on fait de l'exotisme du côté de Strix là un peu. Est-ce qu'on va se repunir avec ? Il y a la bottine qui fait le taf. La bottine qui fait vachement le taf. Et Adrien, on voit qu'il est un peu paumé par rapport à Sonner. Il sait pas trop quoi faire. Il est un petit peu perdu, mais... Encore une fois, il y a eu un suicide dommage. Il y a eu un suicide. Là, Adrien, il est toujours dedans, on peut pas croire. Là, je pense qu'il a récupéré le mental. Il a récupéré les informations. Là, il peut être que meilleur sur cette Game 2. Et... On va voir. Je pense qu'il va montrer, il va prouver que... Non, non, il n'y a rien à faire. Ça joue. Là, franchement, il n'y a rien qui se passe. Ça va aller. Mais ouais, pour revenir un peu sur le jeu de Strix, il était carré. Là, il y a le sud qui est aussi en train de dire ça. Et honnêtement, ouais, il a rien laissé passer. Il avait toujours la pression avec ses neutres à l'air. On en parlait de cette bottine, c'est vraiment le taf quoi, la bottine magique. Mais de manière générale, vraiment, toutes les interactions étaient gagnées. Il sait. Les penalty, tout ça à 0% était connu. Les backers, il en a trouvé plein. Il y a eu un seul moment où il est parti sur une cover de jump. Il a réussi à trouver le backer pied à ce moment-là. Vraiment, il était on point. Ah non, vraiment. Le left strap, l'avantage, le neutral de Strix. Il est même en D-A en fait. Même en D-A ou X-Up et tout sur ses règles. Le dîner est bien. Tu up B au tout début pour éviter le dernier de la bizarre. C'était vraiment carré de sa part. Donc là, vraiment, dans l'idée, ce que je... Attends, ça a commencé. La scène, la régie. La scène, la régie. La scène, Chris. Oh, Chris. Chris. Merci, tranquille. Let's go, il n'y a rien. On arrive là, on voit tout engagement de neutral du côté de Adrien. 48% déjà de gratter. On va essayer de trouver plus. Aïe, 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 aïe. Putain, il est... Ok. Un petit Bifi, pourquoi pas. Ouais. Bifi avec un A+, c'est très très bien. Et là, tu vois pourquoi il est parti sur un down smash ? C'est... Pour le coup, ouais, c'est... Very hard call, là, tu vois. Je suis pas serein en voyant ça. Quelque chose... Là, je suis bien passé sur Air Bizarre. C'est très très dangereux aussi sur ça. Ouais, là, voilà. Là, on arrive en avantage. 80%, Air Bizarre, c'est le moment. Let's go. Oui de la vue. Descends. Voilà. Là, c'est Adrien, tu vois. Ouais. Là, c'est bon. Il a pris Air Bizarre au bon pourcent. Tu vois. Il y a eu quelques... Quelques choix un petit peu questionnables sur la game A, sur le choix de ses Pokémon. Mais là, il est un petit peu carré. Il repasse au carré. Ouais. Là, je comprends pourquoi encore une fois 12%. Il a vraiment envie de faire un petit combo dégueulasse. Ça va être 40% et après mourir dignement. Mais franchement, à 123% contre une bottine pareille qui te fait la taille de ta jambe. Voilà. Pas sur Air B et passe à autre chose. C'est un peu compliqué. Attention, le nerf. Oh, le nerf qui a été trouvé. Il n'y a pas connecté. Dommage. Let's go. Il continue comme ça. Voilà, bien. Il ne va pas essayer de conteste. Il voit qu'on cheat le truc. Il se casse. Très, très bien joué de la part de ça. On est à 136. On cherche juste que le poke. On veut juste mettre QQ pour quelques pourcents. On ne meurt pas. Il n'y a rien. On continue. Abraham qui joue très, très bien. Là, voilà. Attention. Classico. Non, parce que justement, les gens se disent, je peux cheat le premier up-day. Derrière, il va re-grab. Je peux le punir. Sauf que non, absolument pas. Magnifique. Je ne sais pas si tu as vu, le Tethercraft sale ici. J'ai vu, j'ai vu. Oh, le Smash qui a été tenté. Non, dommage. Il a voulu l'esquiver avec la charge du Smash. À chaque fois, il arrête des trucs comme ça. Ouais. Un peu dommage. Mais là, ici, il reprend le Dracofeu. Le Dracofeu, je pense qu'il va pouvoir faire le tap. Non, il n'est pas confiant sur le Dracofeu. Il va prendre qu'à 1 pouce. Le pistolet à haut qui a fera casser le stage. Dommage. Le dernier qui n'est pas arrivé à temps. Il ne se trouve pas. Mais ça met de la pression. On s'en fout. Voilà. Très, très bien. Très beau Confirm. Voilà. Une vie d'avance maintenant entière. Piquel, on arrive à éviter le Confirm. Et on continue derrière. Ok, malheureusement, ça n'aura pas suivi. Let's go. Voilà, il a shield. Il a fait erreur de shield. Tu ne shield pas contre un Carapuce. Tu te dégages. Là, tu vois la patience d'Adrien. Franchement, le neutral d'Adrien, il n'a rien à voir avec celui de la game 1. Là, désavantage. Là, il se prend un petit peu la sauce. Mais sinon, il était clean. Attention, là, c'est risqué. C'est la deuxième fois qu'il se fait avoir comme ça, par contre. Bon, la troisième, je crois. Et c'est très dur pour Adrien. Là, attention, l'Extra. Il arrive à s'en sortir. Attention, le Trancherb qui a été un petit peu commit, mais il s'en est sorti. Nickel. Backer up, très bien vu. Charizard qui arrive. Le backer qui a été tenté une deuxième fois. Ça n'a pas passé. Là, je ne sais pas comment il va finir. Est-ce qu'il va puncher vraiment le truc, le trait en mettant un side B comme ça, yolo ? Je pense qu'à partir du monde, il va arriver à 150%. Il va commencer à balancer des side B. Très bien vu le switch. 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 Ok. Ok. Là, il va falloir switch. Là, genre. Maintenant, voilà. Bien. Ah, c'est risqué. Ouais, non, non. Il était trop... Là, hop. Petite erreur parce qu'il était un petit peu trop collé au ledge pour garantir mes... Tu sais qu'au plus 5% est moins vulnérable quand tu es en dehors du terrain. Et plus tu passes de temps dehors, et plus tu vas commencer à revenir à l'EP. Là, il était déjà à 130%. Il a passé genre même pas une seconde. C'était sûr qu'il allait servir pour ça. Ouais. Et là, tu vois l'appareil. Il aurait été d'une heure avec un cheat. Je ne sais pas ce que ça s'est passé. Tu vois. Son Charizard au ledge. Allez, on continue. Là, il peut l'avoir. Ouais, là. Le même switch qui est trouvé de la part d'Adriane. Très beau switch. Très très beau switch. Très très belle patience. Et là, on égalise un partout. Je ne sais pas si vous les entendez. Toute la France qui tire pour Adriane. Et toute l'Angleterre aussi. On a Léon, le chauffeur de salle. Vraiment, là, il est à fond. Là, on est tous derrière le meilleur Pokémon Trainer de France. Là, il est en place. Là, il ne va pas laisser tomber. Il est réveillé. Il s'est ressaisi. Il est là pour casser des bouches. Il va l'avoir. Et je le comprends. Encore une fois, l'idée, c'est comme je le disais tout à l'heure. On a une fenêtre de 20 à 25 Français dans le top 30. Dans le top 30, 64. Voilà. Là, on est en train de jouer cette fenêtre. Tu vois. On est en train de jouer la fenêtre. Let's go. On part sur Tarn City légèrement plus grand. Ah là, la France qui est déchaînée là. Qui me voit Adrien l'emporter. Là, le neutral est très patient. Là, les deux n'ont plus le droit à aller. Là, il y a du gros respect des deux côtés. On ne va pas se mentir. Clairement. Très belle conversion ici. Le back air qui a été trouvé. Carré à nouveau. On a essayé deux frames. Ici, ça ne passe pas. On continue. Nickel. Parfait. J'aime beaucoup. Il a fait l'erreur de faire une rollout. Et du coup, derrière, il rentrait dans les confirmes. Même si ce n'est pas un truc trop mou. On continue. 80% d'avance. Malheureusement. Oh, ok. Deuxième avec le pénalty cette fois-ci. Oh, carré. Et les coups de crâne. Là, Adrien, il est trop chaud. Interaction très bizarre avec la plateforme. Ouais, la plateforme, elle était là. Elle a fait, ouais, je veux emmerder le monde. Attention, le two frame là qui sera écouté très bien. Non, ça ne passera pas. Ah, le désavantage qui peut être un petit peu bizarre. Ah, la backson qui n'est pas passée. Dommage. Il faut qu'il guide ce ledge. Tout à l'heure, il a vraiment passé beaucoup de temps en ledge. Il s'est pris beaucoup de pourcents. Il faut absolument qu'il repasse en milieu du terrain. Ça ne lui réussit pas d'être là. Ah, le jab ici qui a été trouvé pour s'en sortir très bien vu. Ah, l'air dodge. Non. C'est dur. C'est un OEP qui a été tenté WTF. Pardon ? Ok, Adrien qui remporte avec cette première stock. Let's go. Ici, sur ce upsmash, il va garder Dracofeu. Pourquoi il garde Dracofeu ? Parce que là, il a gardé Dracofeu, ce n'est pas une mauvaise idée en ce moment. Parce que vu qu'il avait beaucoup de pourcents, il allait être éjecté plus tard. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Juste une mauvaise gestion, un petit peu des avantages. Mais il n'y a rien. Il peut remonter ça. Il peut remonter exactement. On sait qu'il est capable de nous faire des phases très très rapidement. Et c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Petite phase, 42%. Il a repris un peu le contrôle. Mais ça reste très compliqué. Là, on ne va pas se mentir. Strix joue très très bien. Et il attrape toutes les opportunités que peut lui donner Adrien. Là, il attrape toutes les opportunités comme tu dis. Attention là ! La zone rouge ! La zone rouge qui a été faite, Adrien ! Aïe, 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 aïe ! Adrien là, qui a un petit peu over commit ici sur ce lèche. C'est ça ! Il est resté beaucoup trop longtemps sur Carapuce. Il s'est fait avoir par son poids. Très bien vu. Là, il fait de très bons placements. Allez, let's go ! En conséquence. Bon landing malheureusement de la part de Strix. T'avais vu ! Le landing flash ! Il n'a pas de plus de putain de taf quand même ! Vraiment ! Il fait un calme incroyable pour penser à cette option. Il a juste land, switch, up smash ! Il a pris la dernière stock. Emmener Strix à la dernière stock. Peut-être du winner side, on espère, pour Adrien. 30% seulement de retard, c'est rien. Ça joue encore. Un petit grab et un petit trop derrière. On a un petit confirm. C'est parfait. Le side B, le deuxième side B. Why not ? Il gratte ! Ok, le pénalty qui se fait punir. Il y a des petites options bizarres du côté Strix. Notamment celle-là. Pourquoi ? C'est parti dans ce sens-là ? C'est quoi ce bordel ? Oui ! Ok, nickel ! Allez, on continue ! Ok, très bien le spacing pour éviter de se reprendre le réflexe. On continue ! Pial, le trailer qui est trouvé. Ok. Il veut on finit ! Non, 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 il veut on finit ! Il veut on finit ! Qu'est-ce qu'il va se faire ? Oh, c'était serré ! Ok, on continue ! On continue ! Ah ! Non ! Ça cherche la merde ! Ça cherche la merde du côté ! Encore un peu, il peut tuer avec un uptron ! Non ! Le upsmash qui est pas batté ! Encore une fois ! Ah, mec ! Le upsmash a vraiment fait le taf jusqu'à maintenant ! C'est très dur ! Le nerf qui est passé en landing ! Attention ! Le snap B ! C'est très dur ! Il se tombe un pourcent et go ! Il tombe un paquet ! Il reviendra quand même ! Il faut qu'il quitte ce ledge ! Il faut qu'il quitte ce ledge ! Attention ! Oui ! Et Adrien ! Adrien ! Qui l'emporte ! Fantastix ! 2 à 1 ! Last stock ! Last hit ! C'était incroyable ! C'était incroyable ! Nique sa mère ! Adrien ! Qui l'a explosé à la fin ! Je sais pas si vous avez vu ! Je sais pas si vous avez suivi ! Mais toute la venue s'est calmée ! Incroyable ! Pour la fin du match ! Tout le monde était... Genre... Silencieux ! Afin de voir cette fin ! Et magnifique fin ! Adrien ! De la part d'Adrien ! Adrien qui a récupéré les 3 stocks sur un upsmash ! Ça a été à chaque mois un upsmash ! C'est colossal ! Non ! En français aujourd'hui !